La PNL et les performances sportives de haut niveau, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins le jour des compétitions et éliminer la peur d'échouer. Aujourd'hui, on va voir la PNL dans les performances sportives de haut niveau. Alors avant d'aller plus loin, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous là et mettre un pouce bleu si tu aimes. Et tu peux regarder dans la description juste en dessous pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un coach de mon équipe pour voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui te bloque entre les deux. Donc maintenant, la PNL et la performance sportive de haut niveau. La PNL, pour ceux qui ne savent pas, la programmation neuro-linguistique a été conceptualisée par John Grinder et Richard Bender dans les années 70 pour pouvoir modéliser l'excellence et voir un comportement qui est excellent, comment est-ce qu'on peut le reproduire d'une personne à une autre. On entend souvent parler en préparation mentale en sport de la PNL, l'hypnose, la sophrologie, la méditation. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui d'aller voir le fond derrière la forme et comment la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, aide à la performance sportive de haut niveau. Moi-même, à l'époque, avant d'aller sur la dépolarisation, j'étais formé en hypnose, j'étais formé à l'Institut des Neurosciences et donc j'utilisais la PNL dans mes outils pour accompagner les sportifs que j'accompagnais. Et moi-même, d'ailleurs, je le faisais sur moi. En revanche, j'ai vu qu'il y avait un blocage à ça. Même si ces outils apportaient énormément de progression et aidaient à aller mieux, eh bien moi-même, je n'arrivais pas à me transformer et les problèmes que j'avais eu en sport se résonnaient en entrepreneuriat et je n'arrivais pas à les dépasser. Alors, c'est ce qui m'a amené à me former aux quatre coins du globe avec les plus grands experts du monde, à même partir 20 jours en méditation en Thaïlande pour faire le point avec tout ça et jusqu'à ticker qu'il manquait quelque chose. En effet, la programmation néolinguistique, c'est déjà top puisque ça va amener les switches. Donc, les switches, c'est ce qui permet de passer d'une émotion négative à une émotion positive en un claquement de doigts. Les ancrages qui permettent de se reconnecter à une émotion, par exemple, haute pour pouvoir se remettre dans l'action. Les dissociations que l'on va pouvoir mettre en place afin de se préparer ou de résoudre un problème du passé. Bref, il y a un tas d'outils qui permettent d'aller déjà mieux et de progresser. En revanche, pour ce que j'ai remarqué pour moi à l'époque et aujourd'hui pour énormément de sportifs et d'entrepreneurs que j'accompagne, c'est que c'est qu'un outil. Et cet outil, il est limité parce qu'il ne travaillait pas directement sur quoi ? Sur ton identité. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Michel Comte à l'époque que j'avais accompagné sur son championnat du monde en judo, eh bien, on voyait que lui, il avait fait deux ans de PNL et ça n'avait pas résolu son problème. Et nous, ce qu'on a fait en seulement une séance et derrière 45 jours d'accompagnement, eh bien, il a gagné le championnat du monde. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé sur tout, sauf sur le sport. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu vas voir un préparateur mental et que dès le début, vous parlez de sport, vous n'êtes pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit puisque tu vas travailler sur la face visible de l'iceberg. Et donc, si tu commences à faire des visualisations, des switches, des ancrages, mais que le problème de fond n'est pas résolu, tu auras beau faire autant de séances que tu veux. Moi, à l'époque, j'en ai fait des dizaines, j'ai plus de 1000 heures de formation en hypnose et ça n'avait pas résolu mon problème. Et j'aime bien parce que les sportifs que j'accompagne souvent disent « Ah, j'en ai marre de la préparation mentale, j'ai fait de la préparation mentale, j'ai fait telle technique, telle technique, telle technique » et franchement, je disais « Oui » pour faire plaisir à mon préparateur mental, mais je n'ai pas vu d'amélioration concrète et dès que j'arrêtais, boum, ça stagnait. En revanche, si tu veux éliminer le problème d'un point de vue concret, la dépolarisation est vraiment au top du top aujourd'hui et ce qui permet d'aller hyper vite puisqu'on va travailler sur ton identité. C'est-à-dire que l'on va parler de tout sauf du sport. C'est-à-dire que la PNL, ensuite, on va la mettre dans un deuxième temps, voire un troisième temps, mais le tout premier moment, ça va être de vraiment travailler sur ton identité pour écrouler de la charge émotionnelle qui t'empêche d'être toi-même, d'être libéré et d'être un performeur qui est en paix. Donc, voilà pour cette vidéo. La PNL est vraiment top parce que ça amène des outils qui permettent de bien s'améliorer et d'optimiser tes identités puisque où ça arrête l'excellence, où ça arrête la créativité, où ça arrête l'intelligence, il n'y a aucune limite à tout ça. En revanche, si le problème de fond, de base n'est pas résolu, tu auras beau faire autant de séances que tu veux, malheureusement, tu garderas ce problème. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, maintenant, si ça te parle déjà, commente. Comment je suis curieux d'avoir ton avis sur cette vidéo ? Si peut-être que toi-même, tu pratiques la PNL, peut-être que tu pratiques l'hypnose, la méditation et que tu accompagnes aussi des sportifs et que tu vois qu'il y a des limites dans l'accompagnement parce que ça ne change pas les choses de manière durable. Pour moi, en seulement quelques mois, un sportif n'a plus besoin de toi. Et une fois que le problème est vraiment résolu de fond, il n'y a même plus besoin de tous les outils qui viennent autour. Voilà pour cette vidéo. Et enfin, rappelle-toi que l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !